Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. C'est l'un des théorèmes mathématiques les plus connus, à l'énoncer très simple, mais aux conséquences tentaculaires. Bien que des tablettes d'argile sumérienne vieilles de plus de 4000 ans donnent des méthodes de calcul pour sa résolution, c'est au philosophe grec Pythagore de Samos qu'il est de nos jours associé. Cette propriété a été découverte indépendamment chez toutes les civilisations, ce qui montre son importance capitale d'un point de vue pratique, ce que nous allons voir dans quelques instants. Au cas où vous ne l'auriez pas déjà compris, avec le titre de la vidéo et l'introduction, nous allons parler ici du théorème de Pythagore. Mais le théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien c'est un théorème mathématique liant entre elles les longueurs des côtés d'un type de triangle précis. Car le théorème de Pythagore ne s'applique qu'au seul triangle rectangle, c'est-à-dire au triangle possédant un angle dont la mesure est égale à 90 degrés. Dans un triangle rectangle ABC, le côté opposé à l'angle droit, ici AC, est nommé l'hypoténuse et est plus long que les deux autres côtés du triangle. Mais quelle information nous donne concrètement le théorème de Pythagore sur les longueurs des segments AB, BC et CA ? Eh bien il nous dit que pour tout triangle rectangle, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Appliqué à ce triangle ABC rectangle en B, nous obtenons donc en termes plus mathématiques, AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Cela n'est en soi pas extrêmement compliqué, bien que l'on puisse à juste titre trouver que cela l'est déjà bien assez pour calculer une simple longueur qu'il suffirait de mesurer. Même si cette propriété est connue depuis l'aube des civilisations, la plus vieille trace écrite d'une démonstration de cette dernière date de 300 avant Jésus-Christ et est l'oeuvre du mathématicien Euclide. Elle fait appel à la conservation de l'air d'un triangle que l'on déforme, et ce n'est pas celle que j'utiliserai, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas celle que je préfère. Je l'expliquerai peut-être dans un autre épisode, mais celle que nous allons voir est plutôt simple et élégante, et se base sur des calculs d'air et les comparaisons de ces dernières, tout comme le fait la démonstration d'Euclide. Pour effectuer correctement cette démonstration, nous avons besoin, bien sûr, pour commencer d'un triangle rectangle. Ce dernier est un triangle rectangle tout ce qu'il y a de plus banal, dont nous ne préciserons aucune mesure afin de ne pas oublier que ce triangle n'est qu'une représentation des triangles rectangles de manière générale. Les longueurs seront donc appelées avec des lettres minuscules, A, B et C, et les deux angles du triangle adjacent à l'hypoténuse seront eux nommés alpha et bêta. Nous allons effectuer encore deux opérations indispensables à notre démonstration, la première est de cloner notre triangle pour en avoir quatre copies, et la seconde est de tracer un grand carré de longueur A plus B dont l'intérieur sera vert afin de lire plus facilement notre figure. Passons maintenant à la première étape de notre démonstration. Nous allons arranger nos quatre triangles rectangles identiques dans le grand carré de côté A plus B, de sorte à ce que tous les angles droits des triangles correspondent à ceux du carré. Nous voyons donc qu'il subsiste une zone verte non recouverte par nos triangles. Cette zone verte possède quatre côtés de même longueur, puisqu'il s'agit à chaque fois des hypoténuses dont l'ogueur C de nos quatre triangles rectangles. Mais attention au piège, puisque ce n'est pas parce que les longueurs sont les mêmes que nous pouvons conclure qu'il s'agit d'un carré, puisque c'est une propriété que possède également le losange si votre mémoire est bonne. Il nous faut donc commencer par prouver que cette figure est bel et bien un carré. Pour ça, rien de plus simple. Nous savons que dans un triangle, quel qu'il soit, la somme des angles est toujours égale à 180 degrés. Or, comme nous sommes dans un triangle rectangle, ce dernier possède déjà un angle droit de 90 degrés, ce qui implique que la somme des angles alpha et bêta est égale à 90 degrés. Si l'on regarde plus en détail notre figure, nous voyons que l'angle inconnu de notre figure verte, que l'on nommera gamma, forme avec alpha et bêta un angle plat de 180 degrés. Nous pouvons donc en déduire que notre angle gamma est égal à 90 degrés et que notre figure verte est bel et bien un carré. Il ne nous reste plus alors qu'à calculer son air simplement avec la formule de l'air du carré et nous trouvons que cette dernière est égale à CO carré. Nous en avons fini avec notre première construction. Passons maintenant à la seconde étape de notre démonstration. Nous allons réarranger nos triangles par paire afin qu'ils forment des rectangles que nous allons positionner à deux angles opposés de sorte à ce qu'ils se touchent par la pointe. Nous obtenons cette fois-ci deux figures vertes au lieu d'une seule précédemment. Connaissant les angles de nos rectangles et les angles plats de notre figure, nous pouvons en déduire que ces deux figures vertes possèdent des angles droits également et comme elles possèdent de plus des côtés de même longueur, nous avons là encore affaire à des carrés. Le plus grand possède un côté de longueur B, donc une air égale à B carré, et le plus petit un côté de longueur A et donc une air égale à A carré. Nous en avons fini avec cette étape rapide de la démonstration et il ne nous reste plus qu'à conclure. Sachant que dans les deux figures, la surface verte correspond à l'air du grand carré de côté A plus B qui n'est pas recouverte par nos quatre triangles rectangles, quelle que soit la configuration choisie, cette air reste la même. Ainsi, nous pouvons en conclure que A carré plus B carré est égal à C carré, ce qui démontre parfaitement notre théorème de Pythagore. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un simple jeu de construction géométrique, nous avons réussi à démontrer le théorème de Pythagore. Mais cette propriété, inhérente au triangle rectangle, bien qu'elle soit liée à Pythagore, a été découverte bien avant ce dernier de manière indépendante dans toutes les civilisations humaines. Car cette propriété permet de calculer des longueurs sans avoir besoin de les mesurer directement, ce qui est pratique lorsqu'en construction, on veut par exemple faire une charpente en bois pour le toit de sa maison, mais c'est bien plus encore la réciproque de ce théorème qui intéresse les bâtisseurs de tous les horizons. Car la réciproque du théorème de Pythagore nous assure que si un triangle respecte l'égalité de Pythagore, alors celui-ci est rectangle. De cette réciproque du théorème de Pythagore découle l'outil le plus technologique de l'antiquité, la corde à 13 nœuds. Il s'agit ni plus ni moins d'une corde sur laquelle 13 nœuds sont régulièrement espacés. En joignant le premier et le treizième nœud de la corde, il est alors possible de construire un triangle dont les côtés ont pour longueur 3, 4 et 5. Ce triplé de nombres est le plus simple mais également le plus connu des triplés dits pythagoriciens, à savoir des nombres satisfaisant l'égalité de Pythagore. Ainsi, cette corde à 13 nœuds se transforme instantanément en équerre permettant de s'assurer que le mur ne se transforme pas en tour de pise au fil de la construction. Le plus intéressant avec l'égalité de Pythagore est qu'elle reste vraie même si l'on utilise d'autres figures géométriques que des carrés, pour peu que ces figures partageant un côté avec le triangle rectangle résultent toutes d'une homothésie d'une même figure, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la même figure agrandie ou rétrécie, propriété qui est en lien direct avec le théorème de Thalès. Mais le théorème de Pythagore, non content d'avoir aidé nos ancêtres à construire des bâtiments qui tenaient debout, sert aujourd'hui également encore en science afin de calculer les distances dans des espaces que l'on dit euclidien. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir consacré au théorème de Pythagore. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?